Bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents. Je tiens à remercier également les organisateurs d'avoir associé l'Organisation internationale de la francophonie à l'ouverture de cette journée d'études consacrée au dictionnaire des francophones. Dans notre sympathique jargon, on aime l'appeler le DDF, c'est dire comment il nous est familier. Dictionnaire des francophones avec cette interrogation, est-ce un objet de recherche numérique innovant et fédérateur ? Ma foi numérique, il l'est sans aucun doute et d'autres en parleront mieux que moi, mais comme vous le savez, cela ne suffit pas pour faire un objet innovant. Et les plus anciens parmi vous se souviendront peut-être d'objets comme le Minitel qui sont tombés aux oubliettes de l'histoire. Mais je ne suis pas là pour causer miracle, dirait-on au Seychelles, car l'OIF est très heureuse d'être partenaire de cette aventure qui correspond à l'ADN et à la mission même du projet francophone lui-même, innovant et fédérateur. Projet unique depuis sa naissance il y a plus de 50 ans, en ce qu'il est une organisation aussi intergouvernementale qui rassemble 88 États et gouvernements répartis sur les 5 continents, aimons-nous à dire, et qui rassemble donc en son sein des territoires aussi... qui ont aussi peu de points communs que le Canada, un État continent, les Seychelles, un État insulaire, voilà, qui n'ont aussi quasiment aucun point commun sur les plans économiques, sociaux, environnementaux, en termes d'exposition au changement climatique, par exemple. Mais c'est surtout ce qui fait l'unicité de ce projet francophone, c'est que c'est un projet de coopération avec en son cœur une langue, le français, qui fédère dans une coopération horizontale aux multiples acteurs et où la société civile prend à une part tout à fait importante. En ce sens, le dictionnaire des francophones, c'est-à-dire des locuteurs et des locutrices du français, se veut le reflet d'une réalité de terrain multiple, complexe, en phase avec les réalités d'un monde à la fois local et global. Et qui mieux que l'OIF est à même de percevoir cette pluralité des dynamiques de société portées par notre langue, parlées par 321 millions de locuteurs, comme je vous le disais, répartis sur les 5 continents. Donc je porte ici tout l'intérêt de notre secrétaire générale, madame Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, pour cet outil collaboratif et participatif qui incarne la richesse de la diversité linguistique et culturelle de l'espace francophone. Il illustre en effet le projet politique de notre secrétaire générale, cette francophonie de l'avenir, projet qui prône une vision décomplexée de la langue française, une langue française fédératrice, je vous l'ai dit, mais également utile, un bien commun à l'ensemble des francophones, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Et une langue française que le DDF, que ce bel outil permet à la fois à chacun d'entre nous de découvrir, mais également d'enrichir. Participatif et collaboratif, dans les Sud et notamment sur le continent africain, c'est un enjeu prioritaire à bien des égards, car la jeunesse francophone sera africaine ou ne sera pas. Comment peut-on penser se couper de la langue des jeunes, de leur créativité, de l'usage toujours étonnant qu'ils peuvent en faire, dans une dynamique très... dans une belle dynamique, alors que plus de 60% du continent africain n'a pas une moyenne d'âge de 30 ans ? Comment penser la francophonie de demain ? Et pour qui ? Ce projet, avec pour objectif d'accueillir les variations et variétés de français, ce dictionnaire se met utilement au service de la valorisation de la diversité conceptuelle à laquelle la francophonie est attachée et dont dépend notre capacité à répondre aux défis climatiques, sociaux, et j'en passe à venir. Je voudrais vous inviter à vous rappeler d'Habib Bourguiba, l'un des pères fondateurs de la francophonie, agrégé de philosophie en la Sorbonne. Il s'est servi de toute la force politique et philosophique de cette langue pour mener son combat pour l'indépendance de la Tunisie. Il n'est d'ailleurs pas anodin de citer aujourd'hui la part de ce pays dans l'aventure francophone, alors que va se tenir le 18e sommet de la francophonie à Djerba, les 19 et 20 novembre prochains, sur le thème de la connectivité et de l'innovation numérique. Il me semble, cher Noé, que ce dictionnaire illustre parfaitement les préoccupations politiques de la francophonie. Donc, si le dictionnaire est une illustration de ces préoccupations, comment nous, organisation internationale de la francophonie, nous en saisissons-nous ? Comment y contribuons-nous ? Notre mission dans ce projet est vraiment celle de mobiliser les expertises des linguistes des Sud pour qu'ils viennent à la fois enrichir et donner voix à ces Français qui peuvent nous sembler un peu lointains, mais qui n'en sont pas pour autant porteurs d'une vitalité extrême, et donc qu'ils puissent participer à l'enrichissement de ce dictionnaire. J'aimerais attirer ici votre attention sur les défis qui se posent à nous face à des linguistes des Sud qui sont membres de laboratoires très souvent démunis, notamment en termes de matériel, de connectivité, d'accès à l'Internet. Donc, de la nécessité de pouvoir les équiper au mieux pour les rendre opérationnels, mais aussi de réfléchir à la question du fonctionnement de ces laboratoires et de leur financement pour que les chercheurs ne soient pas uniquement bénévoles et puissent vivre dignement du travail accompli. Et puis, enfin, qu'ils puissent s'approprier cet outil et s'en faire les relais dans leurs espaces respectifs, notamment dans une perspective pédagogique. C'est un enjeu de taille pour que la question des variétés du français d'Afrique, mais aussi de l'océan Indien, des Caraïbes, du Pacifique, reflètent la voie de ces experts des Sud qui est fondamentalement légitime et attendu au sein de la francophonie. À ce titre, l'OIF envisage le dictionnaire des francophones comme un objet sur lequel nous pouvons donc nous appuyer pour d'une part accompagner la consolidation des expertises linguistiques des Suds et leur structuration en réseau, mais également pour enrichir ce dictionnaire de toute la diversité que cette expertise pourra apporter. Et vous voyez qu'en cela, cet objet, ce dictionnaire des francophones illustre parfaitement les valeurs de la coopération que nous portons en francophonie, coopération dans son sens étymologique le plus noble, cum operare, en latin, faire œuvre ensemble. L'OIF dispose de plusieurs dispositifs et programmes qui permettent déjà la diffusion et la valorisation de ce dictionnaire, pour s'en faire le relais, dans le milieu éducatif tout d'abord, auprès des enseignants de français principalement, à travers nos centres régionaux pour l'éducation et la formation, l'institut, le programme IFADEM sur la formation à distance des maîtres. Mais nous travaillons aussi avec la Fédération internationale des professeurs de français, qui peuvent s'en faire le relais, et mettons en œuvre le programme de mobilité des enseignants de français, qui peuvent diffuser l'outil et son utilisation. Mais cet outil, nous l'utilisons également en termes de sensibilisation à la culture numérique, puisqu'il est directement mis à disposition de nos centres de lecture et d'animation culturelle à travers un dispositif numérique innovant, le dispositif boutique. La spécificité des centres de lecture et d'animation culturelle de la francophonie, ce sont des, on va dire, des bibliothèques, des médiathèques, qui ont cette particularité de se trouver non pas dans des capitales, mais en territoires périurbains ou ruraux, très éloignés de tout accès, même à des livres, et encore plus également aux outils numériques. Mais ils sont équipés pour permettre l'utilisation à distance du dictionnaire. Pour conclure, si le dictionnaire des francophones apparaît comme un instrument innovant et fédérateur, c'est qu'en matérialisant le projet francophone dont le trait d'union est la langue française, il a, selon les mots du philosophe Souleymane Bachir Diane, son centre partout et sa circonférence nulle part. Il ne me reste plus qu'à vous demander la route, tout en vous épargnant de vous le demander trois fois, comme il est d'usage en Côte d'Ivoire, ma France fameuse DDF, et de vous souhaiter d'excellents travaux. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.